Le festival Festifez-vous a décidé de mettre à l'honneur pour cette édition la jeunesse. Trois dates, trois communes, trois ambiances et nous on a décidé de faire une halte dans l'une d'entre elles à Saint-Germain-d'Arcet qui vous propose un voyage photographique, un voyage sonore aux allures jazz manouche swing et puis on va un petit peu aussi faire une incursion dans la tradition avec la boule de fort qui tire son origine de la légende mais que certains font remonter aux mariniers de Loire qui jouaient avec, dont les cales de l'heure gabards. Allez c'est parti pour le festival Festifez-vous, suivez-moi. Eh bien nous voici arrivés à Saint-Germain-d'Arcet, une très très jolie commune. Nous sommes au Sud-Sardes, bonjour, bonjour, je suis avec Christelle Lebrun. Bonjour Christelle. Bonjour, ça va bien ? Très bien, la journée se passe super bien. Vous êtes la directrice du centre socio-culturel ? Oui, du centre social équipage, géré par la comité de communes. Formidable, en parlant de communauté de communes, vous êtes bien entourée, dites donc. Oui, alors monsieur le président de la comité de communes, monsieur Boussard. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous, très bien. Sous un festival sur trois jours et nous terminons aujourd'hui à Saint-Germain. C'est facile, parce que le public répond présent et surtout une complémentarité entre les agents de la comité de communes, le monde associatif et puis les élus locaux, dont le maire de Saint-Germain à nos côtés. Et puis le maire, monsieur Rousseau. Bonjour, ça va ? Oui, bonjour, ça va très bien. On est content ? Très content, en plus le temps est avec nous. Oui, finalement. Ce n'était pas prévu à la base, mais voilà. Donc tout se fait en extérieur, c'est impeccable. Et puis donc on est heureux d'avoir les associations qui répondent, notamment l'association de la Boulle de Fort qui a géré toute la restauration de ce midi. Donc il y a eu à peu près 120 repas, je crois. Juste aujourd'hui ? Juste aujourd'hui, voilà. Plus les gens qui viennent maintenant participer au concert de Jazz Manouche. Donc c'est impeccable pour une petite commune comme la nôtre. C'est formidable, la Boulle de Fort qu'on ira voir tout à l'heure. Donc effectivement, là, il y a le concert qui est en cours. Et c'est vous qui avez fait la programmation ? Alors la programmation, elle a été faite en partenariat avec toutes les équipes du Centre Social et de la Comité de Communes, mais également avec les mairies et les associations des différentes communes. Donc en fait, vraiment, là, il y a une vraie volonté de travailler ensemble, main dans la main. C'est la politique du... Oui, tout à fait. Avec des publics différents, on a commencé à mailler pour le thème plutôt jeunesse, avec deux concerts populaires en soirée. Hier après-midi, à Luché-Pringer, avec le Monde Associatif. Et tous les services de la communauté de communes étaient présents. Jeunesse, petite enfance, culture, sport, école des arts et bien d'autres. Et puis aujourd'hui, nous terminons à Saint-Germain, donc avec un concert Jazz Manouche. Et puis surtout, une vraie volonté d'être itinérant dans nos programmes. Donc trois communes différentes cette année. Il y en aura trois nouvelles l'année prochaine. Formidable, ça, ça donne envie en tout cas. Et puis bon, il paraît qu'on a aussi de très jolies photos, c'est vrai ? Oui, des photos. Donc l'exposition avec Achille Alix et Thierry Chapeau, qui font de superbes photos animalières, de paysages, de portraits, de scènes de vie. Ça, ça donne très, très envie. On est des petits curieux, donc les téléspectateurs et les téléspectatrices ont envie de découvrir ça. Donc on va y aller, vous m'accompagnez, Risselle. On y va. C'est parti, je vous suis. Je vous avais parlé d'un voyage photographique. Eh bien, nous y voici, je suis avec Thierry Chapeau. Thierry Chapeau qui est donc un artiste photographe. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Oui, merci. Je suis photographe passionné, pardon, amateur. Et vous, votre spécialité, a priori, ce sont les portraits et les scènes de vie. Tout à fait. Donc ça va être du local Sud-Sarthe. Donc sur les portraits, ça va être soit sur des personnes que je connais qui font la demande d'être photographiées. Ou sinon, scènes de vie, j'aime bien me balader en tour de Montval, mais aussi Grand-Lucé, Lelude et au Café de la Gare où il y a des petites scènes musicales où j'en profite pour faire des petites scènes de vie. Comme ça, des petites scènes sans que les gens se rendent compte et ça restitue l'atmosphère, c'est ça ? Astinctivement, c'est ça, tout à fait. Et alors du coup, vous travaillez, c'est du numérique, c'est de l'argentique ? Donc c'est de l'argentique. Donc les photos, ils ne sont pas travaillées du tout. Ils sont nettes. Donc il n'y a pas de retouches, il n'y a pas de Photoshop, c'est ça ? Exactement. C'est du brut ? Exactement, c'est du brut. Alors on retrouve beaucoup de noir et blanc chez vous, c'est une volonté ? C'est une volonté à 80% de ce que j'adore de jouer sur les contrastes. Et c'est une volonté. Il y a quelques photos de couleurs sur la fontaine de la Côde, sur Vasse, mais oui, particulièrement, c'est plus du noir et blanc. Et ce qui vous plaît le plus, c'est vraiment les portraits ou les scènes de vie alors du coup ? Vous faites les deux, mais... Mais mon côté cœur, ça serait plus les portraits, tout à fait. Pour voir le côté sensible et la personnalité des gens, que eux-mêmes ne voyaient pas, tout à fait. C'est pas mal, ça. Donc vous aimez bien percer les gens à jour. C'est ça, tout à fait. De voir aussi un peu par une photo, on peut se découvrir autrement. On se voit certainement d'une manière devant la glace, mais qu'on se voit vraiment sur une photographie, on a un autre aspect mental, psychologique. Et donc, on a une autre vision. Formidable. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Il y a un autre photographe qui est présent aujourd'hui, qui est derrière moi. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom à vous ? Achille Alix. Eh bien, enchanté, Achille Alix. Alors vous, on n'est plus du tout dans le même registre que votre copain Thierry. Là, on est dans de l'animalier. C'est ça, voilà, de l'animalier en Sarthe. Enfin, donc à Chenu. Donc vraiment à, on va dire, 5 km de Chenu dans mon petit village. Et toutes les photos ont été faites dans le coin. Donc c'est plutôt sympa. C'est important pour vous que ça reste local ? Non, pas nécessairement. Mais en tout cas, j'aime bien mettre en valeur mon biotope, tout ça. Et donc, j'aime même encore des pigeons, rendre le commun un peu intéressant, quoi. Alors c'est étonnant parce que photographier des animaux, pour le coup, c'est quelque chose de... Il faut être très, très patient. Ça demande beaucoup de temps, non ? Ouais, ça demande énormément de temps. Un peu de folie. Alors je ne sais pas quelle est la dose de folie et la dose d'attente. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup d'heures d'affût pour souvent pas grand-chose. Donc il faut retourner encore et encore pour essayer d'avoir les bonnes conditions climatiques. Donc il y a des lieux spécifiques, vraiment, où vous allez souvent ? Ouais, ouais, ouais. Alors il y a de la recherche en amont pour savoir où passent les animaux. Ensuite, je me poste pour ensuite les observer d'un peu plus loin pour essayer de voir de mes yeux vus. Et puis ensuite, je me rapproche pour essayer d'avoir le cliché que j'ai envie d'avoir. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont plus propices ? Ouais, alors le matin et le soir, souvent, c'est là où l'activité des animaux est le plus important. Pour les insectes aussi, ils ont besoin de lumière. Donc le matin et le soir, ils sont plutôt calmes. Donc c'est plutôt cool. Les insectes, c'est l'infiniment petit. Comment vous arrivez à... C'est ce que vous préférez photographier ou pas du tout ? Vous préférez plutôt les... J'aime bien tout. En fait, je fais souvent des insectes en été parce qu'il fait très chaud et que faire des affûts de 5 heures sous 40 degrés, c'est une horreur. Donc j'essaie de faire au mieux. Et voilà, pour faire des insectes, c'est de la macro. Donc on se rapproche extrêmement près des tout petits insectes et donc on arrive à les grossir et donc leur donner une dimension assez particulière. Je crois que c'est un castor de l'autre côté. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. On dirait presque que c'est une peinture. Ah oui, c'est un ragondin, je ne sais pas laquelle... Oui, alors c'est derrière. C'est un ragondin. Oui, c'est ça. Un petit... Un gros pépère là quand même. C'est pas mal. C'est pour ça que j'ai cru que c'était un castor. Vous voyez, c'est... C'est subtil. La différence est subtile. Merci, c'est sympa d'être sympa avec moi. En tout cas, bravo pour votre travail. C'est très beau. Merci. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Pascal. Alors, Pascal, vous faites partie de l'association L'Espace Ernest R1, c'est ça, Boulle de Fort ? Oui. Ça fait combien de temps ? Dix ans. Dix ans, oui, dix années. Dix bonnes années de loyaux au service. Oui. Et alors, vous jouez vous-même à la Boulle de Fort ? Oui, oui. Alors, expliquez-nous, le terrain, par exemple, il est fait en quoi ? En terre. En terre, d'accord. Oui, battue, enfin, terre-battue, roulée, quoi. Avec le rouleau, non, il est pour l'autre bout. Ah, il a l'autre bout, le rouleau. Bon, ben, on ne le verra pas. Et alors, du coup, expliquez-nous un petit peu, parce qu'évidemment, la Boulle de Fort, alors la Boulle de Fort, son origine vient d'où ? Par Bouget, Nantes. Depuis... Ça remonte à quelle époque ? C'était dans les cales de Gabart, paraît-il. Des bateaux, là, oui. Oui, quand ils faisaient le transport de marchandises en bateau. Les gens s'amusaient à revenir, quand ils n'avaient rien à faire, ils s'amusaient comme ça, dans les cales. Et alors, les boules de Fort, est-ce qu'elles sont lourdes ? Est-ce qu'elles sont légères ? Un kilo deux. D'accord. Et donc, j'imagine qu'il y a une manière de lancer la boule. Ah, ben oui. Il faut la mettre dans le creux de sa main et on la lance comme ça, sur le terrain. Et les règles, c'est quoi les règles du jeu ? Comment ça se passe ? C'est pas comme la pétanque, j'imagine, c'est différent. C'est comme la pétanque, si on veut, il faut être au plus près du mètre. D'accord. Celui qui est au plus près du mètre marque les points. Très bien. Et ça se joue en combien de parties, à priori ? Enfin, combien de points ? À 10 points et puis 12 points pour les finales. D'accord. Et alors... On joue en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Très bien. Il y a une limite d'âge ? Non ? On peut commencer ? À quel âge ? De 5 ans à 90 ans. Ça vous fait rire ? Pourquoi ça vous fait rire ? Ben oui. Parce que j'en ai 81. Ah ben ça va, vous avez encore le temps de jouer. Oui. Ben oui. Alors, par contre, je vois qu'il faut mettre des chaussons. C'est pour ne pas abîmer le terrain, c'est ça ? Voilà. Les chaussons sont obligatoires pour ne pas abîmer les terrains. Oui. Et donc, les terrains, ce ne sont que des terrains qui sont à l'intérieur ? Il n'y a pas de terrain en extérieur ou ça existe aussi en extérieur ? Non, non, non. Nous, on n'a qu'intérieur. Et puis, les nouveaux terrains en résine sont intérieurs aussi. Ben alors, venez me voir, madame, parce que si vous êtes loin, on ne vous entend pas dans le micro. Alors, vous, vous êtes la secrétaire de l'association. Non, c'est la trésorière. La trésorière. À une époque, ça ne faisait pas que dans les cales de bateau, ils prenaient les chemins creux. D'accord. Et ils jouaient les gens dans des chemins creux. Très bien. Ce qui explique donc la forme du terrain. Voilà. Voilà. C'est pour ça. Alors, là, je vois donc des traits comme ça. Ça représente quoi, ces traits-là ? Alors, les traits représentent des pincements. Pour mesurer, oui. Pour mesurer les longueurs, comment on joue, quoi. Et en fonction du nombre de traits qu'on passe, il y a des points, ça... Non, non, ça ne donne pas de points, non. Non ? Non, 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 non. D'accord. Non, non, quel est ? Il faut être auprès du maître. Il faut être le plus près du petit maître blanc, là. Alors, le maître blanc, c'est comme le cochonner. Voilà, c'est la même chose. Il faut être au plus près. Et puis, on va jusqu'à 10 points. 10 points en finale. Et 12 points en finale. C'est quoi votre petit nom à vous ? Mireille. Enchantée, Mireille. Vous jouez vous-même ? Oui. Depuis longtemps ? Oh, ça fait déjà... Oui, facilement, même plus. Mais vous êtes ensemble ou quoi, avec... Ah non, c'est monsieur Dupin. Moi, je suis ma monsieur, non. Je suis pour la paix des ménages. On se rend compte. Bon, ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis toujours avec Christelle Lebrun. Alors, Christelle, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer pour la fin, là ? Alors, pour la fin de l'année et puis le début de la prochaine. Donc là, d'ici la fin de l'année, c'est surtout le redémarrage avec tous les services et puis des nouveautés, notamment sur l'école des arts. On a des jardins musicaux, des veilles musicales, des ensembles. Donc, c'est vraiment aussi du lien qu'on fait avec, par exemple, les événements qui se passent sur le mois de septembre. Formidable. Mais il ne faut pas dire ça comme ça. Vous avez un triste, Christelle. Je vous garde avec moi. Non, mais ne partez pas. Il y a de la musique. C'est sympa. On ne va pas se quitter comme ça. C'est la fin de l'émission déjà. C'est dommage. Eh oui, mais vous venez quand vous voulez. Ah ben oui, on reviendra parce que toutes les bonnes choses ont une fin. mais sinon, on ne serait pas les appréciés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.